L'endroit est symbolique, la place d'armes accortée devant le Palazzo Nacional. L'association Patriote y sonne une nouvelle fois le toxin avant un procès le 5 mars à Bastia contre trois militants nationalistes refusant décidément d'être inscrits au figette. Un fichier basé sur l'ADN est destiné selon eux avant tout aux terroristes islamistes. La multiplication des procédures à l'encontre de ces trois Patriotes est très claire de l'Etat français. On est aux antipodes d'un Etat qui voudrait apaiser la situation. Au contraire, la volonté in fine, c'est d'arriver à leur incarcération. Et ça, nous ne l'accepterons pas, nous ne pouvons pas le tolérer. Et nous appelons les Corses à nous rejoindre, à se mobiliser pour le défendre, pour empêcher ces Patriotes Corses d'aller en prison. L'une des trois personnes qui répondra au tribunal le 5 mars est Félix Bénédé. Il explique pourquoi il refuse ce fichage. Aujourd'hui, avec Stéphane Tomazine et Jean-Marc Dormin, c'est pour nous qu'il serait plus simple tous les mois d'aller pointer à la gendarmerie. Ça serait beaucoup moins contraignant que le figet, puisqu'on éviterait les gardes à vue et les procès tous les deux mois. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas accepter et d'avoir des mesures encore plus contraignantes qui sont des mesures de justice, des procès à ne plus finir, parce que nous estimons que c'est important pour les générations passées, pour toutes les personnes qui sont battues pour la cause nationale Corse, et pour les générations futures. La consulte à l'adjointe au Gorsa, l'adjointe au Indépendantiste et l'adjointe au Paoline tenaient à être là. Et à notre sens, très important de montrer l'unité des structures syndicales et de la jeunesse, étant donné qu'il y avait la présence de personnes non structurées, de montrer cette unité face à des réformes et à des textes de loi iniques. Rendez-vous est donc donné pour un rassemblement le mardi 5 mars à 14h devant le tribunal de Bastia. La politique n'est pas les événements de l'adjointe en 1975. Dicé à tonne.